Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, ce dimanche, le déplacement du président de la République à Djelfa. Plusieurs projets à caractère socio-économique seront inspectés par le chef de l'État, qui aura par ailleurs une rencontre avec les représentants de la société civile. La bande de raza toujours sous un déluge de feu. L'occupation sioniste tente d'élargir son intervention au sol en vain, puisque la résistance repousse farouchement ses incursions. Les forces d'occupation menacent une nouvelle fois de bombarder l'hôpital d'El Rutz, situé dans l'enclave. Le croissant rouge palestinien, alerté, fait part de l'impossibilité d'évacuer les lieux. Après une coupure totale de toutes les communications, c'est un retour graduel qui s'opère ce dimanche. L'occupation essaie de masquer des horreurs dont elle est coupable à l'encontre des civils palestiniens. Voler santé avec le lancement de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. Le ministère assure que le vaccin est disponible et invite les catégories fragiles à se faire vacciner. La production de la data Rdayal, on s'y intéresse, d'autant que la transformation ouvre de nouvelles perspectives, notamment à l'export. Madame, Monsieur, bonjour. Je le disais en titre, le président de la République effectue un déplacement à Djelfa. Il inspecte dans cette huilaya de nombreux projets à caractère socio-économique, salutaires pour les habitants de la région, à commencer par cette halte au niveau de la gare ferroviaire. Sophia Boukarcha est notre envoyée spéciale. Le président de la République est arrivé à Djelfa. Donc, première halte pour le président de la République, c'est la gare ferroviaire Djelfa pour inaugurer la ligne Bougzol-Djelfa-Larouaz. Donc, un projet stratégique qui permet de désenclaver la région. Il y a une ferroviaire sur une distance de 321 kilomètres. Donc, le projet avec 6 stations à Djelfa, une infrastructure qui permettra de redynamiser la région, augmenter le volume des échanges commerciaux et aussi attirer les investisseurs. Le président de la République aura d'autres points à visiter également. Donc, il va relancer le projet du barrage vert avec le reboisement d'une superficie de 41 000 hectares, un projet d'envergure. Il aura également à inaugurer le centre antigencer, le premier du genre à Djelfa. Et s'il permettra donc à la population de se soigner localement et aussi de réduire la pression sur cette région. Plusieurs projets également. Donc, l'inauguration de la faculté de l'Essil, une première avec 120 places pédagogiques. Il y aura également donc un bain de fourn, où le président de la République rencontrera les citoyens à la huile de Djelfa avant de partir rencontrer la société civile. Donc, c'est un point très important, puisque le citoyen est au centre de toutes les préoccupations. Je rappelle que Djelfa a bénéficié du programme spécial de développement complémentaire, où une enveloppe financière de 18 milliards de dollars lui a été consacrée. Donc, comme mentionné par Sophia Boukercha, parmi les haltes du chef de l'État dans la wilayah de Djelfa, le barrage vert, Hamid Belkissam. Oui, dans sa nouvelle mouture, le barrage vert met l'élément humain au cœur du projet. D'abord, en diversifiant les essences d'arbres, où le fruitier sera dominant, selon des critères scientifiquement établis. Ensuite, en permettant aux arboriculteurs de vivre dans et par le barrage vert, la nouvelle option est un gaz de réussite, avec en prime une production agricole revue à la hausse, accompagnée d'une création d'emplois et de richesses. Réfléchis, pensés et lancés au début des années 70 comme un projet agro-écologique innovant, car bien avant que le monde ne fasse connaissance avec les changements climatiques et leurs dramatiques conséquences, le barrage vert est aujourd'hui mis sur de nouveaux rails. Ceux de l'agro-économie, facteur gagnant et acteur principal du développement durable sur 38 laïas dans Djelfa, n'est que la partie apparente du cordon du nerf. Donc, entre autres, Escalde, je le disais, une visite du chef de l'État à Djelfaï, sur laquelle nous aurons à y revenir dans nos prochains points d'actualité, en compagnie de notre envoyée spéciale, Sophia Boukercha. Un déluge de feu s'abat encore sur la bande de Raza. Les forces d'occupation ordonnent l'évacuation immédiate de l'hôpital Al-Quds. Quelle menace de bombarder ? Israël pourrait passer à l'acte, car il l'a déjà fait. Le croissant rouge alerte qu'il est impossible de vider les lieux. Entre malades lourds, blessés et déplacés, c'est une véritable hécatombe qui se profile. Commandant Mahmoud Basel, porte-parole de la défense civile palestinienne, contacté par Karim Abdelmour. Ils nous ont réellement menacé de bombarder l'hôpital Al-Quds et ils nous ont demandé de l'évacuer. Et ils ont donné l'avertissement à la direction de l'hôpital et les gens ne veulent pas sortir. Il y a autour de 200 personnes à l'intérieur de l'hôpital, malades et citoyens. On est loin de l'hôpital, nous, sapeurs-pompiers. Et il n'y a que les citoyens qui sont à l'intérieur, ainsi que le personnel médical. Et personne ne veut sortir, même s'il les tue. Des bombardements continuent, aveugles, dont les victimes sont des civils désarmés. Plus de 8000 en ce 23e jour d'agression. Et au milieu de ces frappes sauvages, il est de plus en plus difficile pour les secours de retirer les victimes de sous les décombres, blessés ou martyrs. Les secours eux-mêmes sont ciblés, explique Hicham Adouane, responsable des passages à la défense civile palestinienne, contacté par Karim Abdelmour. Les ambulances et les engins des pompiers ne peuvent pas travailler dans les conditions normales. Alors maintenant, c'est encore plus difficile à Raza. On travaille parfois avec nos mains pour retirer de sous les décambres et faire sortir les vivants et les chouhadas. Les pompiers ont été eux-mêmes la cible des avions sionistes. On compte 10 pompiers parmi les chouhadas jusqu'à présent. Les bombardiers sionistes ont tiré délibérément sur les casernes des pompiers et même quand ils travaillaient sur le terrain pour sauver les victimes des raides. La répression fait rage également en Cisjordanie. Plus de 100 morts les trois dernières semaines et près de 1600 arrestations. On écoute depuis Al-Quds l'analyse politique Amjad Shihab. Il est contacté par Rabbi Aslimani. Ils ont arrêté 1800 personnes en Cisjordanie et des centaines à Al-Quds, Jordanien Est. Une vague d'arrestations. Ils ont assassiné jusqu'à maintenant presque 100 morts palestiniens. Des agressions qui se multiplient par les colons. Hier, on a vu en direct comment un colon a tué un paysan palestinien qui essaye de travailler dans son terrain. Les agressions en Cisjordanie ont augmenté d'une manière imaginable et surtout les conditions de vie des prisonniers palestiniens dans les prisons. C'est aussi une situation très difficile. La colère est montée d'un cran après l'annonce faite par la puissance occupante d'intensifier les frappes sur Gaza. Sans nouvelles de leurs proches, les Palestiniens en Cisjordanie sont sortis par centaines de milliers dans les rues de Djini, Naplouz, au Ramallah, pour dénoncer le massacre des civils à Gaza Amjad Shihab. Ils ont intensifié les bombardements. Ils utilisent des bombes à des capacités de destruction. Ils travaillent plus sur ces bombardements. La nuit, pas d'électricité, pas de communication, pas d'Internet. Il y a des centaines de cadavres. Jusqu'à aujourd'hui, il y a une exclamation. Il y a à peu près de 2000 cadavres sur le pendre. La situation humanitaire est très, très grave. Ils cherchent à libérer leurs prisonniers. En prenant le civil des bombes de Gaza comme otages pour faire l'attraction, pour faire le chantage, sur Hamas, ils pensent qu'il y a une possibilité qu'ils se rendent. Les porte-parole d'Hamas hier, il a montré une détermination d'aller jusqu'à bout. Et il leur dit, si vous voulez, qu'on libère les prisonniers. Vous devriez libérer tous les prisonniers palestiniens et qu'ils dépassent leur nombre à 7000 prisonniers. Les condamnations de l'agression sioniste de plus en plus nombreuses, des appels à la mobilisation également, l'Iasterini. Face à la situation actuelle, Le président palestinien Mahmoud Abbas a appelé les dirigeants des pays arabes à tenir un sommet arabe d'urgence. De son côté, Hazem Qassem, le porte-parole du Hamas à Gaza, a affirmé que l'ennemi sioniste mène un génocide pour mettre fin à l'existence même du peuple palestinien. Il appelle à de réels efforts pour l'acheminement urgent d'aide et l'évacuation des blessés graves pour des soins à l'étranger. Israël est en train de mener des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre à Gaza, selon Francesca Albares, la coordinatrice des Nations Unies pour les Droits de l'Homme en Palestine, qui souligne que l'antité sioniste continue de prétexter la légitime défense pour attaquer les civils palestiniens. Le président iranien, Ebrahim Raisi, s'est également exprimé en déclarant que l'antité sioniste a franchi dans son agression contre Gaza et la Cisjordanie toutes les lignes rouges, ce qui pourrait obliger tout le monde à entreprendre des mesures. Il déplore le fait que Washington demande aux pays de la région de ne rien faire tout en continuant d'apporter un large soutien à l'antité sioniste. Les pays occidentaux sont les plus grands responsables de la situation actuelle, selon le président turc Erdogan, qui ajoute que l'antité sioniste ne peut pas faire un pas sans eux. Et dans le monde, la rue continue d'exprimer son soutien aux razaouis par centaines de milliers de manifestants, notamment aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Dénemark ou au Yémen. Il y a également, Elia Stadrini, la solidarité des Juifs, que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis, pour les Palestiniens à Razail, dénonce les projets expansionnistes de l'occupation. Claude Léostik, militante au sein de la plateforme européenne de soutien à la Palestine, contactée par Rabea Slimani. Ça fait longtemps déjà que Jewish Voice for Peace aux Etats-Unis déclare publiquement son opposition à la colonisation et à la politique coloniale de l'Israël. Il gagne beaucoup en importance. Il y a énormément de jeunes parmi eux, ce qui est aussi une très bonne chose. Et là, c'était une manifestation très, très forte. Ils avaient également occupé une partie du Capitole quelques jours avant. Et leur demande, c'est un cessez-le-feu immédiat. Et c'est ce que tout le monde voudrait, sauf le gouvernement israélien, bien sûr, et aussi ce qu'on appelle la communauté internationale, qui sont prêts à demander une trêve humanitaire momentanée, mais pas de cessez-le-feu. Alors, c'est un cessez-le-feu qu'il faut tout de suite avant que d'autres milliers de personnes ne meurent à Gaza. Donc oui, c'est tout à fait encourageant de voir que la communauté juive aux Etats-Unis n'est plus complètement unie derrière l'IPAC et derrière le gouvernement israélien. Le problème, c'est que ce sont eux qui détiennent, les Etats-Unis, le plus fort pouvoir. Et puis, ils ont cette capacité de mettre leur veto comme à chaque fois qu'il y a une résolution favorable à la Palestine. Mais c'est vrai qu'il y a 120 pays qui ont voté pour la résolution, 45 abstentions, je crois. C'est un signe que ça bouge, y compris au niveau des représentants des Etats aux Nations Unies. Mais vous avez vu comme moi que la réponse israélienne, ça a été « on n'en a rien à faire » et on continue à bombarder et on coupe toutes les communications et on intensifie les bombardements. Donc je pense que c'est un bon signe, je dirais, pour la morale politique. Mais sur le terrain, ça ne change rien, malheureusement. Il faut absolument faire bouger l'Europe, notamment que les menaces sur Israël soient réelles de sanctions, d'arrêt de la coopération, etc. Après un blackout total dans la bande de Gaza, c'est un retour graduel des télécommunications qui est observé aujourd'hui. Le journaliste Karam Salam, il répond depuis l'enclave à Karim Abdelmour. On parle d'une coupure générale des services de communication interne et externe. Personne ne peut communiquer, même avec son propre frère. La population ne peut pas communiquer avec le ministère de la Défense ou l'ambulance pour signaler les victimes des raids. Les cas étaient horribles et même les ambulances qui réussissaient à les rejoindre avaient des difficultés à se déplacer. C'était une catastrophe maintenant. Il y a une certaine stabilité dans les réseaux de communication. On a toujours des difficultés, mais cela va se stabiliser progressivement bientôt. En plus de ce blackout, l'entité sioniste continue d'essayer de corrompre les influenceurs et les créateurs de contenu. Samir Al-Boun. Quand la propagande sioniste passe à la vitesse supérieure, c'est des offres de sponsoring, de grosses sommes qui sont proposées pour véhiculer le message sioniste et masquer la réalité de ce qui se passe en Palestine. Une campagne confortée par le récent blackout et par des créateurs de contenu recrutés au prix fort. Christensen rassemble pas moins de 2,9 millions de followers sur TikTok. Il a l'habitude de soutenir la cause palestinienne sur son compte. Il reçoit il y a quelques jours un message envoyé à de nombreux influenceurs comme lui. J'ai vu beaucoup de créateurs de contenu à qui on offre de l'argent pour supporter la cause sioniste. C'est absolument dégoûtant. On vient de m'offrir 5 000 dollars pour ça. Une organisation m'a contacté et a proposé de me sponsoriser pour faire un live, un direct et m'engager à soutenir les sionistes. Des pratiques tout sauf morales pour faire taire le vrai message, la liberté pour la Palestine. Des méthodes de propagande, d'influence qui exploitent les algorithmes, les facteurs liés à la visibilité sur les réseaux sociaux en ciblant les personnes, les communautés avec un bon nombre de followers. Samir Khaydi, journaliste au sein du quotidien Moujad. L'occupant sioniste et ses réseaux hideux de propagande ont approché de nombreux influenceurs et autres créateurs de contenu. Pour tenter de les manipuler et tout simplement pour tuer l'information et blanchir leurs mains trempées de sang de ce crime inavouable. Manipuler l'opinion publique internationale à travers l'exposition des réseaux sociaux. Une entité sioniste qui n'hésite pas à avoir recours à des techniques fourbes avec de l'argent comme moyen de persuasion pour brouiller les pistes et cacher à tout prix la réalité. L'actualité nationale à retenir notamment le coup d'envoi de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. Le produit est disponible notamment au niveau des établissements de santé publique où le vaccin est administré gratuitement aux catégories dites vulnérables. Fawzi Dhral, directeur général de l'Institut Pasteur Algérie, au micro de Hussane Choumèche. La grippe est un problème de santé publique majeur. C'est une maladie qui revient chaque année par son taux de mortalité. Donc il est extrêmement important que cette pathologie soit prise en charge parce qu'elle touche tous les domaines. La grippe peut perturber la prise en charge des malades et mettre en péril le malade même s'il est correctement pris en charge. Je pense par exemple au diabète. On sait qu'il y a une exacerbation du diabète dans la saison. La grippe circule, le taux d'infarctus du neurocadri augmente. Vaccinez-nous pour qu'on puisse éviter l'aggravation de ces pathologies et aussi prendre l'opportunité que les autorités nationales ont mis à disposition ce vaccin anti-grippal pour que justement le citoyen puisse être protégé contre cette pathologie contre ce virus. Vaccin disponible également au niveau des pharmacies, le constat de Mayel 15. Les lots de vaccins anti-grippal sont déjà disponibles au niveau des officines de la capitale. Une pharmacienne nous en parle. Nous avons eu des quotas. Nous avions la quantité que nous avons demandée. Maintenant, il y a les chroniques. Ils se sont toujours fait vacciner. Ils sont remboursables pour les maladies chroniques. Une demande d'ores et déjà exprimée par les citoyens, notamment ceux atteints de maladies chroniques. Chaque année, je tombe malade et je dois prendre un traitement. Alors que j'ai déjà des maladies chroniques, je suis hyper tendue, diabétique. Cette année, j'ai décidé de faire mon vaccin. Je viens juste de le faire. Ça s'est très bien passé. Je me sens bien. J'ai décidé de le faire chaque année. J'ai l'habitude de le faire moi et ma famille. Chaque année, bien sûr. Oui, Alhamdoulilah, j'ai pu faire mon vaccin anti-grippal aujourd'hui. Il est disponible au niveau des pharmacies de mon quartier, là où j'habite. Je l'ai payé à 1250 dinars. J'y ai même emmené ma mère vu qu'elle a des maladies chroniques. Elle l'a fait et heureusement, il est remboursable pour elle. La vaccination demeure selon les spécialistes la prévention la plus efficace contre la grippe saisonnière. L'Algérie a retrouvé son niveau de croissance pré-pandémie. C'est ce que relève notamment le dernier rapport de la Banque mondiale. Néanmoins, la croissance économique demeure attentive aux fluctuations des cours des hydrocarbures. La production de gaz naturel a augmenté de 4,8% en 2023. Les exportations de GNL ont connu une hausse et les prix ont bondi suite à la renégociation par son attraque des contrats en 2021. Le prix du pétrole brut algérien en 2022 est établi à 126,7 dollars par baril contre 83,7 dollars en août 2023. La volatilité des prix du pétrole est due à la récession économique mondiale. Abdelrahman Mebtoul export en énergie. Pour que son PIB puisse augmenter, il faut que le cours des hydrocarbures se stabilise. Elle note effectivement que pour 2023, il y a une augmentation effectivement du volume du gaz mais une stabilisation du volume du pétrole. Elle note effectivement que pendant quelques temps que le produit intérieur brut est fondamentalement déterminé par l'évolution du cours des hydrocarbures. Les facteurs géostratégiques déterminent aussi la croissance macroéconomique et macrofinancière de l'Algérie. L'inflation quant à elle a connu une hausse en 2023. Elle est estimée à 9,7% en raison de la hausse mondiale des prix des produits agricoles. Le troisième facteur est lié au facteur géostratégique, notamment en Ukraine et au Moyen-Orient qui a des incidents sur le cours des hydrocarbures, soit à la hausse, soit à l'Abbès. Le PIB aux hydrocarbures quant à lui a augmenté de 4,3% en 2022 et de 4% durant le premier trimestre de 2023, soit le taux de croissance le plus élevé depuis 2015. La production de dates prometteuses à Ghardaya, une région qui dispose de plusieurs variétés, ce qui encourage d'ailleurs la transformation. Mahfoud Karkar. Caractérisée par son emplacement géographique, la ville de Ghardaya dispose d'une variété de dates, Ben-Hach-Tirichin Service Agricole. Actuellement, il existe une soixantaine de variétés, par exemple, Ben-Tribala, Ouro, Sbepati, Timjouher, Deglet-Nour, Delt, et j'en passe. Car c'est une zone de transition écologique entre le sud, l'ouest et l'est des pays. Cette date, elle est davantage sur plusieurs facettes. savoir-faire spécifique en matière de transformation, par exemple, les variations d'aurope, sirop, vinaigre, les jus traditionnels, les plaques lunaires à base de dates, spaghetti ou l'huile d'hiver, couscous, la sauce à base de jus de dates, ainsi qu'une diversification aussi avec d'autres produits du palmier daté pour la construction et l'artisanat. Par conséquent, une économie de niche avec des impacts socio-économiques sur la population locale à travers du revenu, des indices de richesse, ainsi qu'un patrimoine biologique du système oisien dans le palmier datier. Un espace agricole oisien important loué au palmier datier. La finissue culture représente dans les 8477 hectares. Nombre total de palmiers voisinant 1,6 million de palmiers. En général, les productions qui avoisinent dans les 500 000 quintaux. Nombre de producteurs des 4055 producteurs. Un système de vigilance et de veille émis en oeuvre et un traitement phytosanitaire pour protéger la récolte des dates contre les attaques parasitaires, notamment la milouisse et Boferoua de Gerdéy Mahfoud Kerkar pour Al-Gishan 3. On repart au salon international du livre d'Alger où l'agression sioniste en cours contre les Palestiniens. Raza s'invite à cette manifestation. Les participants dénoncent ces violations. Nadia Siassi. Parmi les personnes présentes très affectées par les agressions sionistes sur Raza, Kakpo Maounon, écrivain béninois et Kalix Béala, écrivaine camerounaise, invité d'honneur du SILA. La réaction de tout individu par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Palestine doit être une réaction de révolte en réalité parce qu'on se pose la question de savoir si nous sommes quand même des humains. C'est ça la vraie question parce que comportement ne peut justifier ou du moins aucune raison ne peut justifier de tels actes aujourd'hui. On a l'impression que l'humanité est en train de nous quitter non les humains. Mais c'est vrai on est heurté de voir ce qui s'est passé d'abord avec le Hamas et tout ça on a vu ça à la télé. Mais la réaction qui a consisté à dire on va affamer les enfants on va les priver d'eau on va les priver de nourriture on va les priver de l'électricité on va les priver de gaz et de les couper du monde j'avoue qu'en tant que femme en tant que mère j'ai été bouleversé j'ai été bouleversé parce que quel que soit ce qui se passe on ne peut pas se permettre d'affamer des enfants. Les conférences débat se poursuivent au SILA à l'espace afrique sur les arabisans africains et les enjeux de la mondialisation aujourd'hui à 13h. Je rappelle également dans l'actualité le déplacement du président de la république à Djelfa sa première halte a été la gare ferroviaire de la ligne Bougzoul Djelfa le chef de l'état a mis en avant la réalisation donc cet acquis réalisé par des compétences nationales l'importance de cette réalisation pour l'économie dans la région de Djelfa mais également les wilayas donc voisines il a lancé il a lancé également cette ligne Bougzoul Djelfa le roi nous aurons à y revenir le sport avec vous Lothfi Benedet on va commencer par le champion arabe de natation les algériens qui décrochent de nouvelles médailles deux médailles d'or et une en argent c'est la moisson de la journée d'hier Nseline Mdjahed a remporté l'or aux 50 mètres papillons demain pour Jawed Sioud aux 400 mètres quatre nages tandis que Kautar Iman Zidouni se contente de l'argent aux 400 mètres quatre nages Andbal l'équipe nationale entame sa préparation pour la prochaine canne la sélection effectue un stage de préparation à Alger de trois jours ce qui sera suivi par rassemblement en Arabie Saoudite du 31 octobre au 4 novembre en perspective du championnat d'Afrique des Nations prévu en Égypte du 19 au 28 janvier prochain Arabie Saoudite non en balleure disputeront deux matchs amicaux face à la sélection séoudienne le 2 et le 4 novembre prochain Merci Loutfi Merci à toute l'équipe derrière la vitre Ardouane CSI Mohamed Zawi à la réalisation du 12-13 Climo à la console technique Yassine à la régie d'antenne